Comme chaque dimanche, nous sommes avec vous, Clément Victorovitch, bonjour. Bonjour. On décrypte, on lit entre les lignes un grand débat d'actualité. Aujourd'hui, nous allons parler de l'ancienne ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, qui, dans une tribune publiée sur le site internet du Figaro, propose de rationaliser l'utilisation d'internet. Une suggestion qui, selon vous, ne serait ni possible ni souhaitable, mais qui pose au moins de très bonnes questions. Et oui, que n'avait-elle pas écrit en publiant sur internet une tribune qui propose de limiter l'usage d'internet ? Najat Vallaud-Belkacem s'est attiré une avalanche de critiques. Les problèmes qu'elle soulève sont pourtant réels. La pollution du numérique représente bien 2,5% de l'impact carbone de la France. C'est plus que le secteur des déchets. Le harcèlement en ligne est un fléau, notamment à l'école. L'industrie de la pornographie a été épinglée récemment dans un rapport du Sénat, qui a mis en lumière ces nombreuses dimensions toxiques. Et plus généralement, je pense que nous sommes nombreuses et nombreux à ressentir nous-mêmes le caractère parfois problématique, sinon addictif, puisque le mot addictif est encore très contesté dans le champ médical, le caractère problématique de notre rapport aux écrans. Et face à tous ces enjeux-là, l'ancienne ministre de l'Éducation nationale propose de rationner l'usage d'internet avec cet outil, fixer une limite de données attribuées à chaque personne. Oui, exactement. Alors, laissons de côté le chiffre qu'elle a elle-même avancé. 3 giga octets par semaine, elle est revenue dessus. En revanche, il faut tout de même s'arrêter un instant sur son argumentation. Najat Vallaud-Belkacem confond en effet, au fil de sa tribune, utilisation d'internet et utilisation des écrans. Elle remarque par exemple qu'il pourrait être possible, pourquoi pas, de continuer à coder, c'est-à-dire faire de la programmation informatique, avec un papier et un crayon. Alors bon, pourquoi pas, mais surtout, quel rapport avec Internet, puisqu'on peut tout à fait coder sur un logiciel en local, sans être connecté. Et plus généralement, aujourd'hui, notre consommation de données, elle est en réalité le plus souvent partagée entre la 4G de notre téléphone, l'abonnement Internet à la maison, le Wi-Fi du bureau. Bref, comment contrôler l'utilisation d'un même individu sur toute la journée ? Ça paraît difficile, sauf bien sûr, à mettre en place une surveillance généralisée. Je ne suis pas sûr que ce soit souhaitable. Bref, ce qui transpire dans cette tribune, c'est avant tout une grande méconnaissance des enjeux liés au numérique. Bon, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on parle d'outils, c'est très compliqué, mais sur l'idée de fond, qui est de rationaliser, de limiter l'utilisation d'Internet. Bon, écoutez, prenez par exemple les émissions carbone liées au numérique. C'est en effet un vrai problème. Mais d'après un rapport récent de l'ADEME et de l'ARCEP, plus des trois quarts de ces émissions sont en fait liées à la fabrication des appareils. Le véritable enjeu, ce serait donc plutôt d'obliger les constructeurs à nous livrer des produits plus durables et mieux garantis. Autre exemple, le harcèlement scolaire. Il se trouve que les messageries et les réseaux sociaux ne sont pas forcément les applications les plus gourmandes en bande passante. Même avec une limite quotidienne, cela n'empêcherait pas, donc, hélas, les contenus malveillants de continuer à s'accumuler. En revanche, une telle mesure, limiter la consommation d'Internet, aurait pour conséquence de restreindre les usages tout à fait souhaitables du web. Ces usages souhaitables dont vous parlez, c'est notamment tout ce qui a rapport à la culture ? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, le visionnage de séries et de films passe en grande partie par des plateformes qui concentrent en fait l'essentiel du trafic de données. Il en va de même pour le jeu vidéo, qui est aujourd'hui, rappelons-le, la première industrie culturelle mondiale et qui nécessite souvent des dizaines de jikaoctets de données. Sans parler de la musique, qui passe elle aussi désormais par le numérique. Bref, Najat Vallaud-Belkacem désire-t-elle vraiment restreindre l'accès à la culture ? Je n'en suis pas sûr. Et même au-delà, il ne faudrait pas oublier ce qu'Internet a apporté à la démocratie. Et on rappelle que le problème de l'accumulation des données, c'est que c'est stocké sur des serveurs et ce sont eux qui consomment beaucoup d'énergie et donc qui, au bout de la chaîne, polluent. Vous nous parlez quand même de la démocratie en rapport avec Internet. On peut aller aussi loin ? Oui, il me semble. Écoutez, auparavant, si vous vouliez faire entendre votre voix, vous n'aviez d'autre choix que de vous faire ouvrir les portes des grands médias traditionnels, ce qui n'était, disons-le, pas chose aisée. Aujourd'hui, tout le monde peut proposer sa propre contribution au débat public, sur les réseaux sociaux, en vidéo, sur YouTube, en direct, pourquoi pas sur Twitch, et se forger sa propre audience à la seule force de son argumentation. N'oublions pas que le mouvement des Gilets jaunes, par exemple, est parti de quelques individus isolés sur les réseaux, mais dont les appels ont su entrer en résonance avec le ressenti de nombreux citoyens. Internet a aussi permis cela, un approfondissement réel de la démocratie. Mais malgré tout, Najat Vallaud-Belkacem souligne et pointe du doigt des enjeux vraiment réels. Oui, tout à fait, il faut le dire. Mais je pense que ces enjeux réels appellent des réponses beaucoup plus ciblées. L'industrie de la pornographie, par exemple, nous pourrions commencer déjà par mieux la contrôler, davantage la réguler. Autre exemple, la consommation d'écrans par les plus jeunes. Bon déjà, il n'existe pas de consensus scientifique à ce sujet. L'ouvrage dirigé en 2023 par Anne Cordier et Séverine Herrell, Les enfants et les écrans, est beaucoup moins alarmiste et beaucoup plus contrasté que ce que l'on entend souvent. Mais quand bien même, si cela s'avérait nécessaire, nous pourrions toujours décider d'interdire, purement et simplement, les écrans aux plus jeunes. Je vous rappelle qu'il a fallu attendre 1956 pour que l'alcool soit prohibé dans les cantines des écoles primaires. Aujourd'hui, tout le monde serait choqué de voir un enfant siroter un verre de vin. De la même manière, peut-être, et je dis bien peut-être, sera-t-il choquant de voir demain un gamin utiliser une tablette ou un smartphone. Donc, oui, la tribute de Najat Vallaud-Belkessen a le mérite de poser les bonnes questions. Mais souvenons-nous qu'il existe rarement des solutions aussi simples à des problèmes aussi complexes. Entre les lignes, chaque dimanche avec vous, Clément Victorovitch. Merci beaucoup.